On va, on tourne, 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 85 feet, 3 jump, ok ? Taras s'apprête à traverser le canal de Panama pour rejoindre l'océan Pacifique. Un pilote est obligatoire à bord de chaque bateau pour coordonner le trafic. J'ai préparé le capitaine, c'est moi qui suis responsable, c'est lui qui dit 5 de lèvres à bord, 3 de lèvres à bord, on stoppe les machines maintenant, on met en avant, etc. C'est lui qui donne les ordres et c'est moi qui suis responsable. Et il faut qu'on sera à quai, probablement lui il va venir à coup, sur bâbord. Ok. Ça va être pas de changer. Le capitaine est le second, sa corde sur la manœuvre pour amarrer le bateau au quai une fois que nous serons dans le premier bassin de l'écluse. Sur un volant. Tarras a franchi la première porte de l'écluse, les marins aidés Delamaneur amarent le bateau au quai situé quelques mètres plus haut. Les portes de l'écluse se referment sur l'océan Atlantique et le bassin se remplit d'eau en seulement quelques minutes. Dans l'autre sens, nous croisons un bateau de jauge Panamax tiré par des locomotives. Autrefois, le terme Panamax désignait les plus gros bateaux pouvant passer par le canal de Panama. Avec les récents travaux d'élargissement, des cargos transportant plus du double de marchandises peuvent désormais emprunter ce passage. On les appelle les néo Panamax. Nous franchissons ainsi trois bassins d'écluse qui nous demandent à chaque fois de répéter les mêmes manœuvres. C'est-à-dire que dans cinq minutes, on est sur le lac et qu'on en a jusqu'à certainement quelques heures. Il est sept heures, huit, neuf, dix, encore trois heures sur le lac, je pense, avant d'arriver aux écluses pour rentrer sur le Pacifique. C'est sympa, c'est magique. Là, on regarde derrière, on voit l'océan Atlantique, une vingtaine de mètres plus bas. C'est assez joli. C'est le début de la mission. En effet, le passage de Tara à travers le canal de Panama marque le début de l'expédition Tara-Pacifique. Cette première série d'écluses nous permet d'atteindre le lac situé à 26 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Ce lac artificiel sert également de réservoir d'eau pour alimenter les écluses pendant la saison sèche. Après la traversée du lac, à nouveau une série d'écluses et cette fois-ci, elle nous aide à redescendre jusqu'au niveau de l'océan. 30 centimètres ! Go ! Achevé en 1914, la construction de ce canal est un véritable exploit pour l'époque. En un siècle, il a bouleversé le commerce maritime. Avant, les bateaux devaient faire un détour par le Cap Horn, à l'extrémité sud du Chili, une région réputée dangereuse pour la navigation. Au total, la traversée du canal aura duré 8 heures, une dernière porte et nous entrons dans le Pacifique. ... ... ... ... ... ... ... ...